Générique Bonsoir, dimanche 27 février, l'actualité dans ses soubresauts et ses sourires. Vous êtes sur la première, il est 19h. Voici les titres du journal de cette soirée. Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes à Paris, la Polynésie y est présente. C'est une fabuleuse vitrine, plus de 610 visiteurs attendus. Mais cette année, moins de producteurs du Fénois sur place, des producteurs qui ont fait l'impasse sur le rendez-vous, nous ont reçu aujourd'hui chez eux en cause les obligations vaccinales. A pas pété, petite mobilisation ce matin pour dire le soutien et l'affection au peuple ukrainien là-bas. La guerre fait rage avec l'armée russe, les Européens vont fournir des armes aux militaires de Kiev et aux citoyens résistants. Le ciel européen, lui, se ferme sacrément. Plus d'avions russes dans l'Union Européenne. Et le vol depuis la France pour l'Asie, eh bien tous ces vols-là sont annulés. Nous faisons le point dans cette édition. C'est une carrière pas facile, mais pleine de sens pour la société, celle de l'administration pénitentiaire. Beaucoup d'enfants de l'Océanie passent le concours et ils réussissent. C'est encore le cas. Cette année, nous ferons connaissance avec Joseph, un enfant de Paya. Il commence sa formation en France. Vous aimez le sport ? Restez devant votre télé le week-end complet ici sur la première de la boxe thaï. L'idée déjà des championnats du monde aux Etats-Unis, du volet à Bora, du souffle pour la natation en eau libre du côté de Raiatea. Et du foot aux marquises après six mois de disette. Alors prenez bien votre souffle pour ce journal de ce dimanche soir. De la vanille et du café, votre journée à la saveur particulière du bonheur, bien placée sur le palais. Cette idée nous ramène à 1993. C'est le fenois d'antan. Nous irons découvrir les inventeurs de cette recette heureuse. 30 ans plus tard, elle continue à faire floresse couleur café pour conclure notre journal. Tahiti est là alors que les cousins de Calédonie et de Wallis ont préféré s'abstenir. Nous parlons du salon d'agriculture de Paris. Le stand connaît déjà une belle influence en ces premiers jours. Seulement par rapport aux années passées, il y a moins de producteurs du fenois dans la capitale. Qu'en en est la raison, nous avons visité certains producteurs de Monoeil qui ont renoncé à prendre l'avion. Reportage Melissa Chong avec Patrick Tinsing. Du Monoeil au savon en passant par l'huile de Tamanou, ces centaines de produits cosmétiques auraient pu trouver leur place sur les stands du Salon international de l'agriculture. Pourtant, faute de trésorerie, Jérémy a fait le choix de ne pas y participer. Le budget qui est demandé pour être présent et pour faire un bon travail de prospection ou de promotion, aujourd'hui est limité, tant sur le plan humain et bien entendu sur le plan économique à la sortie de la crise du Covid. Il faut que nos actions soient de suite rentables car si elle ne l'est pas sur le moment au-delà de la promotion que l'on pourrait faire, ce serait quand même désastreux pour les comptes de l'entreprise. À Paella, de la production à la livraison, Manou est sur tous les fronts. L'entreprise locale existe depuis 25 ans et pour la première fois, elle n'est pas représentée au Salon. Cette année, on ne l'a pas fait tout simplement à cause du pass vaccinal parce qu'en fait, nos représentants en France ne sont pas vaccinés et donc du coup, ils ne peuvent pas participer au Salon tout simplement. L'ombre du virus et ses conséquences planent toujours sur la filière du Moneuil. L'événement qui se tient Porte de Versailles représente pourtant jusqu'à 20% du chiffre d'affaires annuel des industries cosmétiques locales. Et il n'était pas nombreux ce matin, les manifestants en soutien au peuple ukrainien, une petite vingtaine parmi ceux-ci, des citoyens de ce pays, meurtris et martyrs, entre colère et espérance, peur et résignation. Des paroles toutes pleines de notre humanité, tristement troublées, affleurent dans les réactions qui ont été recueillies par notre consoeur Aydé Yannko. C'est le cauchemar de ce qui se passe. On n'arrive pas à le croire. On n'arrive pas que c'est nous, les Russes, notre gouvernement qui était à l'origine de cette action anti-humaine et on est contre la guerre et on est pour la paix. C'est malheureux d'en revenir là, on se croirait, on est retourné en arrière dans la guerre 14-18. On est retranchés et puis voilà, toujours par des gens qui eux ne se battent pas. On est toujours des proches, les peuples sont des proches et là, la guerre, sans aucun raison, ça ne devait pas être pour ça. A noter par ailleurs que des Calédoniens sont bloqués à Paris, à Roissy. Les vols de la capitale pour le Japon sont suspendus, s'inédiés, en cause la guerre évidemment en Ukraine. La compagnie Air Canin opère le voyage pour Nouméa en passant par Tokyo avec la compagnie Air France. De nouvelles routes sont à l'étude pour relier le caillou à la métropole. Affaire donc à suivre. On parlera d'Ukraine demain matin. Invité café à la radio à 7h15 et l'heure sera grave. Ibrahim Amezadi revient sur ce conflit entre les Russes et les Ukrainiens pour en parler à un universitaire. Il s'agit de Reimana, l'allemand. Ce chercheur en droit est membre du laboratoire gouvernance et développement insulaire de l'université de Polynésie française. Quasiment 200 personnes dans les aéroports. L'Australie a ouvert lundi dernier. Les touristes peuvent y revenir. La quarantaine élevée, excepté dans la ville de Pertz. Un retour dans la marche du monde et des retrouvailles pour des familles depuis trop longtemps séparées. Un air frais au goût de liberté à Sydney. Notre confrère Grégo Ripless pour le reportage. Avoir vécu quasiment deux ans sans interruption, complètement coupé du monde. L'Australie, depuis lundi, accueille de nouveau à bras ouverts les touristes, à condition bien sûr qu'ils soient vaccinés. Une nouvelle qui a réjoui de nombreux Calédoniens. D'ailleurs, certains étaient tellement impatients de revenir qu'ils étaient à bord du tout premier vol affrété par Ercalin ce mardi en direction de Sydney. Nous avons retrouvé l'un des passagers qui était à bord de ce vol dans l'un des lieux les plus prisés par les Calédoniens à Sydney. Il s'agit du marché aux poissons. Ça faisait plus de deux ans que je n'avais pas vu mon frère qui vit ici, ma grand-mère. Donc ça fait vraiment plaisir. Mais à bord de ce premier vol, il n'y avait vraiment pas grand monde. D'après la grand-mère de Jérémy, c'est parce que les conditions d'entrée en Australie sont encore mal connues. J'ai encore eu des amis de Nouméa ce matin qui posent quand même pas mal de questions parce que les choses ne sont pas si claires que ça. Alors je pense que ce côté-là, il faudrait peut-être effectivement plus de précision auprès des voyageurs. Évidemment, en termes de fréquentation touristique entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie, ce n'est pas tout de suite qu'on va retrouver les niveaux d'avant la pandémie. Et ce, tout simplement parce que pour l'instant, il y a très peu de vols entre ces deux pays. À ce stade, seule la compagnie Ercalin propose une liaison aérienne à raison de trois vols par semaine vers Sydney, mais également vers Brisbane. En revanche, la compagnie australienne Qantas, qui comptait elle reprendre ses liaisons vers Nouméa à compter du mois de mars, a annoncé il y a quelques jours que finalement, il va falloir attendre encore un petit peu ses liaisons avec la compagnie Qantas, ne reprendre elle qu'à partir du mois de juin. Et pour Tahiti, un vol par semaine est prévu vers Nouméa. Encore une victime de la route, un homme de 32 ans est décédé sur la côte Est à Thierry. Son véhicule a percuté dans la nuit de samedi en talus. Les raisons de l'accident font pour l'instant l'objet d'une enquête par la gendarmerie, une information délivrée par nos confrères de Tahiti Info. De nombreux enfants du Pacifique ont décidé de débuter un parcours au sein de l'administration pénitentiaire. Cette année encore, ils sont nombreux à avoir réussi le concours. Ils sont 38% dans la nouvelle promotion. Elle va débuter à l'école d'agence à formation. Un jeune homme de paillard est dans l'aventure. Il s'appelle Joseph, Eric Sintas et Emmanuel Gire l'ont suivi pour nous. Le voici. Ce sont ceux de la 211. Ce que vivent ici ces hommes et ces femmes est exceptionnel, à plus d'un titre. Joseph, Polynésien de Païa qui vit à Nouméa, fait partie des 83. J'ai fait pas mal de métiers et la difficulté pour moi dans ces métiers, ça a été d'évoluer. Comme j'ai toujours voulu intégrer tout ce qui est uniforme, que ce soit la police, la gendarmerie ou le pénitentiaire, c'est ce qui m'a poussé à passer le concours. Ici, on leur donne toutes les bases de l'administration pénitentiaire. Six mois de formation entre la théorie, âge 1, et la pratique avec des stages en établissement pénitentiaire métropole, comme les Beaumettes ou Fleur-Guy-Mérogis. En termes de valeur morale du service public pénitentiaire, en termes de connaissances, nous misons beaucoup, nous, l'administration pénitentiaire, sur la formation tout au long de la vie. Parce que la pénitentiaire a ceci de merveilleux, c'est qu'elle donne des possibilités de carrière fondamentales. En fait, le contexte sociologique duquel ils proviennent est particulier, dans le sens où on pourrait s'interroger sur le fait qu'est-ce qui fait que des personnes d'aussi loin viennent pour passer le concours de surveillants. Ils trouvent une opportunité, d'une part, de trouver du boulot, et d'autre part, ce qui est une valeur essentielle pour eux, de servir la France, notamment via l'uniforme, via les missions de sécurité. L'action est reconstituée, comme ici un incendie en cellules. Plus de 700 départs de feu sont recensés par an. Aller vers l'autre, penser aux détenus, Joseph, comme les autres, s'inscrit dans un humanisme qui le grandit. Mais il n'est pas si seul à Agen. C'est difficile, parce qu'on est seul ici. On est seul, à part la communauté avec qui on est venu. La grande famille de 83 personnes. On a les mêmes valeurs. Et on sait en fait comment se soutenir. On n'a pas vraiment besoin de parler. On communique juste avec notre façon d'être. On se soutient. Le 15 du Pacifique, riche de ses traditions, les accueille à Agen le temps d'une rencontre informelle. Retrouver des liens, être forts ensemble comme au rugby, Joseph, qui envisage de créer le AK de la 211, prend sa mission avec enthousiasme. Au début, on n'a pas vocation à faire ce métier. Mais quand on s'intéresse, je peux vous dire qu'on met un pied. Après, on met le deuxième. Et ensuite, après, on marche, on court. On a envie de pouvoir tout découvrir dans l'administration pénitentiaire. 211e promotion d'élèves surveillants. Rompez les vents. C'est le Suisse ! Page de sport dans ce journal. Boxe, boxe sur les rings, les coups de pied et de poing. Tronnoit à nouveau à Pirée. Ce fut un festival pour cause. Cette match, comme un délice pour les amateurs, le niveau est là. C'est une bonne nouvelle, d'autant que les championnats du monde approchent du côté des Etats-Unis. La manifestation de ce week-end a permis la récolte de fonds pour ce voyage. Immersion avec la boxe Thaï en compagnie de Juan Poutou et Mirko Vancho. Dès les premières minutes, le temps est donné dans cette catégorie des 69 kilos. Manatois, Luciani, casque rouge face à Teora Mai. Teora tente de jouer sur la distance pour déstabiliser Manatois sur ses appuis, mais difficile d'y arriver malgré de belles ouvertures dans le troisième round. De son côté, Manatois redouble d'efforts pour tenir sur la fin. On reste vigilants pour maintenir l'avance au point. Une stratégie payante au final. Le troisième round, c'était surtout essayer de le gérer pour ne pas qu'il rentre trop. Et puis moi aussi, essayer de m'économiser vu que j'étais fatigué et arriver aussi à rentrer moins de temps en temps. Son adversaire est cassé trop, il laissait trop d'espace, de distance. Donc je lui disais de casser souvent la distance, rentrer dedans. Tac ou Tac, il a plus du mal de gérer le corps à corps. Voilà, ça paye. Dans la catégorie des 90 kilos, on se rend coup pour coup. Avec Othamanou, casque rouge, face à Jean-Baptiste. Avec son allonge, Othamanou tente de contrôler son adversaire. Sauf qu'à chaque round, la tactique a du mal à passer. Il faudra attendre la troisième reprise pour trouver la solution. Rédisons l'écart avec des coups de jeûne. Normalement, la technique, c'était de jouer la distance. Mais on me disait à chaque fois, il faut aller sur le clinch pour donner un peu de genoux, pour le fatiguer aussi. Et c'est pas évident qu'on t'a plus le jus. On essaie de récupérer dans la subition. Après, on essaie de renvoyer encore. Le but, c'est de ne pas lâcher. En faisant le clinch, il peut se reposer. Mais on voyait qu'il voulait quand même le taper. Parce que comme il recevait des coups, il voulait ramener aussi. Les trucs, c'est de garder le cas, mais de ne pas s'emballer. A noter que les fonds récoltés durant cette soirée permettront au club Team Spirit de partir en avril prochain aux championnats du monde en Arizona aux Etats-Unis. Huit athlètes au total ont été sélectionnés. Des champions de Polynésie dans leurs catégories respectives. On croise les doigts pour nos huit compétiteurs. On les appelle les féeristes et c'est du sérieux. Près de Bordeaux, c'était les championnats de France et Tahiti. Ce fut du lourd dans les plus de 110 kilos. On parle évidemment de bras de fer. Victoire de Turtuwa Teua pour le bras droit. Pour le gauche, il est pas mal non plus puisqu'il est devenu huit champions de France. Steven Mayrao a aussi brillé avec une médaille d'argent. Bravo les gars. Une semaine de vacances, une semaine de voler. C'est un joli programme à Bora Bora. Les cadets s'en sont donnés à cœur joie. Six équipes sous le filet. La pêche au trophée a été excellente pour la SFA Etat. Elle se qualifie pour les championnats de Tahiti. Ce sera au mois d'avril ici à Papete. La nage en eau libre a son championnat et c'est à Rayatea. Il se jouera en trois manches avec chaque fois des parcours différents autour de motos. Eux aussi différents. Il y avait du soleil, c'était heureux, mais aussi du vent et donc des vagues. Bref, il a fallu deux heures de valeureux efforts pour terminer le menu copié du jour. Un vainqueur heureux et un dirigeant comblé au micro de notre correspondant. Sur place, l'ami Julien Vesco. C'était très très dur, le courant. Pas mal de houle, pas mal de courant. C'est une course qu'on a reportée et reportée. Donc ça a été compliqué pour réunir tout le monde. On est en période de vacances scolaires, donc il manque pas mal de jeunes du club. Mais bon, tout le monde du beau monde était au rendez-vous pour participer. Ça a été une super course. Aujourd'hui, on va discuter notre premier match après six mois d'arrêt. Donc depuis le mois de juillet, on n'a fait aucun match officiel. On parle bien sûr des matchs amicaux pour être prêts afin de commencer la saison. Donc on a commencé cette saison par la coupe de Hibawa. On a dit que ça a été dur. On a repris les entraînements il y a trois semaines. C'est dur, dur la reprise. Du coup, un match un peu difficile. Mais l'objectif était là, on a gagné. C'est sympa, le football avec le sourire, la silhouette et les jambes. En quelque sorte, le résumé qui sait fort bien l'élection de Miss et Mystère UPF, l'université de Polynésie. Les étudiants et les étudiantes ont fait valoir leur rayonnement sur la scène. Manière de séduire par la plastique et l'esprit vif, jury et public. À ce jeu-là, il y a eu deux belles couronnes et une surprise. C'est à Belle, un garçon tronjar qui a récupéré l'écharpe de Miss. Sur place, reportage de Caroline Fary avec Edi Yanko. Abel Hawata et la nouvelle Miss Université. Déjà sur d'elle, à quelques minutes du spectacle, elle espérait bien marquer les esprits. Je ne peux pas poser des questions ? Écrire l'histoire en devenant la première Miss transgenre à gagner une élection pour Femmes 6. Ce soir, je n'ai qu'un seul objectif, c'est la couronne. Je ne vais pas préparer de plan B, ça veut dire qu'il n'y a pas d'after pour moi, c'est l'hôtel. Les candidats se préparent pour trois heures d'un spectacle riche. Une fierté pour les étudiants en DUT de l'université. C'est un projet qui va compter dans nos études, effectivement, parce que pour pouvoir valider notre diplôme universitaire technologie en technique de commercialisation, il faut pouvoir réaliser et gérer une équipe. Et cette histoire, j'ai voulu la raconter pour me rappeler du lycée, au Paul Gauguin, dans lequel j'ai grandi et dans lequel je suis reconnaissant de tout ce qu'ils m'ont appris. Je vais me mettre le feu et je vais me présenter en tenue marquisienne avec cette arme qui m'a été prêtée. Stressée, mais ça va le faire. C'est tout nouveau pour moi. Du coup, c'est bien de se lancer dans ce genre d'élection. Dans le public, des familles motivées et solidaires. Je suis venue avec toute ma famille soutenir mon fils. C'est sa première expérience, c'est une belle expérience. Elle avait le trac vers 17h. Je dis, elle sait, de toute façon, elle vient pour un fun, pour s'amuser. Quatre passages, tenue de ville, tenue de soirée, création végétale, le tout sur fond d'époque Gauguin. Au final, les deux lauréats sont élus dans une atmosphère survoltée. L'audace a payé. Pour tout le monde, oser. Franchement, oser, ça vous mène loin. Aujourd'hui, je suis la miss CPF et jamais je ne regretterai d'avoir osé. Franchement, je me remercie moi-même d'abord. Je me sens très heureux et aussi très reconnaissant avec tous ceux qui m'ont apporté le soutien. C'est pour vous, ça, c'est ça. Merci à vous. Le tandem Miss et Mister UPF 2022 fera date. L'identité sexuelle de la nouvelle Miss fait déjà polémique. Et on reste dans le monde de l'éducation avec ce rappel pratique avec la rentrée scolaire qui a lieu demain lundi. Dans la novlangue administrative, on appelle cela l'allègement du vademecum sanitaire dans les écoles en clair. La réglementation va s'assouplir. Le port du masque n'est plus obligatoire à l'extérieur des établissements, aussi bien pour les élèves que pour les différents personnels. Application donc de ceci à partir de demain matin. Couleur café, nuance douce de l'espoir, c'est un peu cela. La recette du café vanille, l'addition du bonheur. Et cette idée percole encore parmi les amateurs de la petite tasse matinale. En 1993, nous avions visité les inventeurs de la recette. Au commentaire Yves Auper, voici les saveurs du fainois d'antan, comme tous les dimanches. Chez les sangs, le café est une affaire de famille. On en fait depuis trois générations, bientôt quatre. Le café, on connaît donc. Quant aux machines, elles datent du grand-père à ses débuts en 1948. C'est presque un musée vivant. Aujourd'hui, c'est moderne. Dans les années 48, on travaillait tout à la main. Y compris l'écortiquage et puis la cuisson, on fait au feu de bois. Donc c'était beaucoup plus dur, je suppose ? Très dur, même. Très dur. Alors là, apparemment, vous faites du café dans la famille depuis plusieurs générations. Depuis mon père, mon frère et moi. Gaston Sang a donc pris la relève de son père. C'est lui qui fait tout, aidé par sa famille. Dans le sous-sol de sa maison, il a stocké pendant trois années cinq tonnes de café récolté aux Australes dans la seule perspective de lancer son nouveau produit. Car l'originalité est double. D'abord, le café est local. Ensuite, il est parfumé avec de la vanille qui vient de Wahine, qu'il achète verte et qu'il sèche lui-même. Voilà donc une semaine que Gaston a commencé la production dans le plus grand respect des traditions. L'idée du café vanillé, comme on dit, le tauffé vanillera, vient comme... Il y a plein de vanilles dans les Australes qui restent bloquées, quoi. Tout l'idée que le café... Pourquoi ne pas mélanger le café avec la vanille ? Pour ça, l'idée vient des Australes, quoi. Et pour faire un label joué que ce café vient vraiment de la Polynésie, quoi. Une fois séché, le café est décortiqué puis torréfié. Ce n'est qu'en fin de torréfaction qu'il rajoute les gousses de vanille séchées qui sont ainsi torréfiées avec le café. C'est alors qu'elles libèrent leur arôme et parfument les grains. C'est là le secret de sa production. Le café vanillé que l'on trouve aux Etats-Unis, par exemple, est parfumé avec de l'essence de vanille et vaporisé sur les grains après la torréfaction. La saveur n'est pas la même et Gaston Sang préfère de loin la méthode ancestrale. Le produit est beau, il peut être commercialisé, mais Gaston est inquiet. Si quelqu'un fait la production de café vanille en Polynésie importée, je suis... j'arrête tout, quoi. Je ne sais rien de continuer parce qu'eux sont moins chers que le café local. Tu penses que ce serait une bonne chose de protéger ta production ? Oui, si le gouvernement veut m'aider. Pour l'instant, Gaston Sang entend produire 100 kilos par semaine car il vit sur son stock. Il espère, si l'importation ne le tue pas, se lancer dans une production à grande échelle. Il attend 6 tonnes de café en décembre et 20 tonnes sont espérées en 1994. Voilà un nouveau débouché pour les producteurs des Australes. Et on regarde l'horizon de la semaine avec le traditionnel agenda. Tous les rendez-vous qui nous attendent, c'est ici sur la première. Tout d'abord, rendez-vous demain avec l'Institut de la Statistique. Début d'une enquête sur les prix. Présentation et méthode donc ce lundi. Du nouveau également dans les médias avec la sortie d'un magazine mensuel, Pacifique, Pirate Média, de l'investigation en vue et à la une. Et mardi, le procès du docteur Théron devant le tribunal de Papété. Procès qui avait été reporté, vous en avez le souvenir, pour des raisons médicales. La Polynésie a fait le plein au Salon de l'Agriculture. C'est le rappel de l'information principale de la soirée. Les Parisiens adorent le stand, mais certains producteurs ont décidé de faire l'impasse sur le rendez-vous parisien en raison des contingences économiques ou sanitaires du moment. Le salon fermera le 6 mars prochain. Plus de 600 000 personnes sont attendues à la porte de Versailles. On va également s'intéresser au programme de la soirée. Les lucarnes lumineuses de la première ce soir avec des séries, vous le voyez. C'est 26 heures et puis après le rendez-vous traditionnel avec avocats sur mesure du droit, du suspense. Bref, de la fiction comme vous les aimez. Le travail des confrères de la presse écrite avec les journaux de demain. La Dépêche nous a écrit, ça une concerne, vous le voyez, Makata. Une étude pour relancer le phosphore également. Les événements de l'Ukraine sont évoqués par nos confrères. Voilà, merci d'avoir été fidèles au rendez-vous de la première. On se retrouve demain soir à 19h. N'oubliez pas les rendez-vous radio demain matin. Carlos Tatua et Ibrahim Amézadi pour tout savoir de l'actualité locale, nationale et internationale. Bonne soirée avec nous sur la première et bonne fin de soirée pour ce dimanche. A bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information, on continue sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.